... Bonjour, je suis le Dr Mohamed Badine Eliettioui, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université des Amériques à Puebla au Mexique. Il préside également le think-tank Neige Maroc, qui est le centre marocain de recherche sur la globalisation basé au sein de cette même université. Ce think-tank se donne pour objectif, avec un groupe de jeunes chercheurs, donner une meilleure compréhension du monde au public marocain. Nous éditons une revue semestrielle avec un ISSN marocain de la Bibliothèque Royale de Rabat, qui permet au public de chercheurs et d'étudiants marocains d'avoir une meilleure compréhension du monde à travers des numéros thématiques ou régionaux. Nous sommes également un think-tank qui propose à des organisations publiques comme à des entreprises privées de l'expertise sur des thématiques de politique publique ou d'économie. Neige Maroc se donne un objectif clair, donner plus de perspectives internationales au public marocain et une meilleure connaissance de la politique et de la société du royaume au public latino-américain plus particulièrement. Nos numéros sont publiés en français, anglais ou espagnol et comptent la présence de chercheurs internationaux et nationaux. Si je vous ai dit que la communauté marocaine était faible en termes de nombre, elle est importante en termes d'influence. Sur les 300 marocains qui sont présents au Mexique, j'en connais un certain nombre et ils occupent des postes très intéressants dans le secteur privé. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chercheurs, beaucoup de commerçants qui donnent une image positive du royaume et qui, chaque fois qu'ils rencontrent des Mexicains dans leur vie quotidienne ou dans leur vie professionnelle, les encouragent à se rendre au Maroc pour se rendre compte à leur tour de la beauté de notre pays. A mon niveau, en tant que chercheur, à travers Neige Maroc, à travers mes cours et des conférences que je peux donner tout au long de l'année au Mexique, j'essaye de parler, dès que je le peux, du royaume et de ses paysages, de sa beauté, de sa gastronomie et de l'amabilité des Marocains pour les encourager à visiter notre pays et à tenter, s'il se peut, de faire fructifier un peu plus les relations bilatérales entre le Maroc et le Mexique. La communauté musulmane est une communauté très minoritaire au Mexique et la vision de l'islam, au départ, était assez négative, il faut le reconnaître. Mais, quand je regarde autour de moi ce que fait la communauté marocaine au quotidien, elle cherche, à travers ses représentants dans le secteur privé, comme je vous l'ai dit, au sein de différentes professions, de montrer non seulement une bonne image du Maroc, mais aussi une bonne image de l'islam. Une image de l'islam qui colle à cet islam marocain que nous aimons tant, un islam maléquite, un islam de paix. Et nous cherchons au quotidien, quand je discute avec mes amis marocains sur place, à diffuser cette image, loin des clichés qui peuvent exister sur l'islam dans différentes parties du monde, et notamment au Mexique. Différentes actions sont menées, chacun de notre côté. Ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, je pense, c'est essayer de mener des actions beaucoup plus globales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada